Hola, tudo bem? Estou muito bem, mas estou com fome. Gostaria de um prato de frango, por favor. Bon, j'espère qu'il n'y a pas une personne qui parle portugais qui regarde cette vidéo parce que ce que je viens de dire ne fait pas beaucoup de sens dans cette vidéo. Mais voilà, cela fait maintenant un mois et une semaine que je me suis lancé le défi de 15 minutes de portugais par jour et c'est l'heure d'un premier bilan. Alors, le bilan, il est plutôt positif. Je sens que j'ai vraiment fait des progrès. J'arrive maintenant gentiment à comprendre un peu quand les gens parlent portugais et j'arrive gentiment à faire des phrases complètes. Alors, évidemment, je suis encore très loin de parler parfaitement portugais, mais dans cette vidéo, je vais parler de quelques points intéressants par rapport à ce premier bilan. Alors, un premier aspect très positif de ce bilan, c'est cette idée d'étudier le portugais avec une personne. Alors, j'en avais parlé dans la première vidéo que j'avais un ami qui voulait aussi apprendre le portugais. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que tous les jours, on doit s'envoyer un message en disant « Ok, aujourd'hui, j'ai étudié le portugais pendant 15 minutes. » Et ça, ça m'a vraiment aidé parce que la motivation, elle vient et elle part. Il y a des semaines où j'étais vraiment motivé à étudier, il y a des semaines où je n'avais aucune motivation. Et pour être honnête, ça m'est arrivé à un moment pendant 4 jours de ne pas faire du tout de portugais. Il n'y avait pas vraiment d'excuses valables, mais je n'avais juste pas envie et je ne l'ai pas fait. Alors, le cinquième jour, j'ai rattrapé, j'ai fait une heure de portugais. Mais le fait que je savais qu'il y avait mon pote qui, tous les jours, m'écrivait « J'ai fait 15 minutes de portugais », ça mettait une petite pression supplémentaire et ça m'a vraiment aidé à tenir sur le long terme. Et en parlant de pression, c'est à mon tour de foutre un peu la pression à mon ami. Mon ami qui étudie le portugais avec moi s'appelle Johan. Et Johan ne m'a plus écrit depuis le 3 avril maintenant. Alors, je ne sais pas s'il évite ses responsabilités, mais apparemment, il n'a plus étudié le portugais depuis le 3 avril. Mais je suis quelqu'un de gentil, j'ai fait le calcul pour toi. Johan, si tu regardes cette vidéo, tu n'as plus étudié depuis le 3 avril, donc ça fait 17 jours. 17 jours fois 15 minutes, eh bien, tu as 4 heures et 15 minutes de portugais à rattraper. Bonne chance. Un deuxième aspect intéressant de ce bilan, c'est que j'ai utilisé uniquement l'application. Alors, je sais que dans la première vidéo, j'avais dit que ce n'était pas le plus intelligent d'utiliser uniquement l'application, parce que c'est un peu trop passif. Mais je me suis rendu compte que mon niveau actuel en portugais n'est pas assez bon pour parler en portugais aux gens. J'ai essayé de parler un peu à ma copine en portugais, mais c'est très pénible pour elle, parce que dès qu'elle dit quelque chose, je ne comprends pas grand-chose. Donc pour le moment, j'utilise uniquement l'application pour apprendre plus de vocabulaire, et une fois que j'aurai plus de vocabulaire, eh bien, j'essaierai à nouveau de parler portugais à ma copine ou à des personnes qui parlent portugais. Un troisième aspect de ce petit bilan, c'est que je trouve pour le moment le portugais assez facile. La raison est que la plupart des mots sont quand même très similaires au français. Alors, il y a toujours des mots qui n'ont rien à voir avec le français, c'est un peu plus dur à les apprendre, mais la plupart des mots ont la même racine que le français, et donc ça facilite vraiment l'apprentissage. Par rapport à des langues comme le japonais ou le chinois, où là, il n'y a aucun rapport avec le français, là, avec le portugais, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ce que j'essaye de faire quand j'utilise l'application, actuellement j'utilise d'ailleurs l'application Memorize, qui est vraiment bien parce qu'en fait, il y a des locaux qui parlent, j'essaye de répéter ce que les locaux disent. La raison, elle est simple, c'est que si je me base uniquement sur ce qui est écrit, eh bien, je vais lire comme ça s'écrit en français. Donc par exemple, si je lis la voiture est rouge, au carreau et vers mélo. Je pense qu'un portugais ne va absolument pas comprendre ce que je viens de dire. Donc j'essaye vraiment de répéter, de me concentrer sur le son, et pas sur la façon dont c'est écrit. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan, c'était vraiment un tout petit bilan, il n'y avait pas encore grand chose à dire, mais je suis assez confiant pour la suite, je pense que dès que j'aurai un peu plus de vocabulaire, je vais vraiment pouvoir commencer à parler un peu plus. Et nous, de toute façon, on se revoit dans un mois pour un prochain bilan, et en attendant, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coups de petits changements. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada